Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 5 de Tokyo Revengers. Takemichi est renvoyé de son travail après avoir manqué de travail pendant deux semaines consécutives. Ils rencontrent ensuite Naoto et ils ont déduit ensemble que si Takemichi parvient à sauver Draken dans le passé, il sauvera Hinata dans le présent et Atsushi ne se suicidera pas. Après avoir fait un bond dans le passé, Takemichi se retrouve sous une femme séduisante à peine vécue. Paniquant et se demandant comment cela s'est passé, il s'enfuit de la pièce et se heurte plus tard à Hinata qui prétend qu'il semble avoir deux personnalités différentes. Cela amène Takemichi à réfléchir sur son jeune moi. Après avoir reçu un appel téléphonique de Draken, Takemichi se dirige vers un sanctuaire voisin. Là, il apprend que la jeune fille appartient également au Toman. Il est révélé que le groupe se réunit pour élaborer une stratégie contre le Moebius Gang, un équipage rival avec des membres plus âgés que ceux du Toman. Ils ont attaqué l'un des membres du Toman, Pachin. Après que celui-ci ait admis qu'il voulait se venger, Mikey déclare qu'ils se battront contre le Moebius, le 3. Un Takemichi choqué se rend compte que c'est le jour où Mikey est censé tuer Draken. Takemichi commence par la suite à suivre Draken dans l'espoir de le garder en sécurité. Mikey et Draken se rendent à l'hôpital pour voir la petite amie de Pachin car le chef de Moebius, Nobutaka Ozanai, est la mise dans le coma. Le père de la fille est là et il s'en prend à Draken et Mikey les tenant pour responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Bien que Mikey veuille le nier, Draken accepte humblement la responsabilité. Après le départ des parents de la fille, Draken rappelle à Mikey que tous les membres ont une famille et lui demande d'être plus prévenant. Takemichi qui écoute depuis le début se rend compte que Draken est la conscience de Mikey. Et il n'est pas étonnant que Mikey ait commencé à marcher sur le mauvais chemin après la mort.